A comme association, tome 1, la pâle lumière des ténèbres, chapitre 1, 13 rue du Orla. L'immeuble dresse fièrement son antique façade entre un terrain vague où vacille depuis des années un panneau annonçant la construction d'une résidence de luxe et les murs rongés par le salpêtre d'un hôtel défraîchi. L'heure est matinale, et l'air plus vif que moi. Je rentre la tête dans les épaules en frissonnant, pareil à une tortue à laquelle on aurait posé un lapin. Comme d'habitude, l'entrée n'est pas fermée, le hall sans l'urine. L'endroit respire l'abandon, et je peux tout à fait imaginer le mélange de surprises et d'inquiétudes saisissant le visiteur ignorant ou le démarcheur égaré lorsque l'ampoule répondant à l'appel de l'interrupteur inonde la cage d'escalier d'une lueur plafarde. Curieusement, il n'y a aucun appartement au rez-de-chaussée. Sur le palier du premier étage, une porte avec une plaque récente amicale des joueuses de bingo. Je grimpe un étage de plus. Là aussi, une seule porte, arborant en caractère fatigué l'association. Le panonceau est bien plus ancien. Je sais qu'au troisième et dernier étage se trouve le club philatéliste, mais je n'y suis jamais monté. À qui appartient l'immeuble ? Mystère, même si j'ai ma petite idée là-dessus. Mais l'impression qu'il donne, c'est d'être planté là de toute éternité. Je frappe, en prenant grand soin de ne pas être à côté de la plaque. Cette porte en bois recouverte d'une ignoble peinture verte, heureusement très largement écaillée, vibre d'un sort tellement puissant que j'en attrape à chaque fois des sueurs froides. Je me fais régulièrement la promesse, si je tombe un jour sur le magicien qui l'a installé, de ne pas le mettre en colère. J'entends le clic de déverrouillage et je pousse la porte. L'intérieur contraste agréablement avec l'extérieur. De grandes fenêtres généreusement ouvertes malgré la température hivernale éclairent un large couloir décoré de tableaux représentant des scènes mythologiques. Au-delà, des bureaux, une bibliothèque et je ne sais pas quoi d'autre puisque je n'ai jamais été autorisé à faire le tour du propriétaire. Il existe par contre un endroit qui n'a pas de secret pour moi, c'est le bureau de Mlle Rose. En face de l'entrée, telle une barbacane protégeant un château, il constitue un point de passage obligé. Bonjour Rose ! Je lance bravement en pénétrant dans la pièce. Je m'affale sur la chaise dédiée au visiteur, laissant ma sacoche glisser sur le sol. Mlle Rose abandonne un instant l'écran de son ordinateur pour m'observer. Je tente de soutenir son regard avant de renoncer devant l'intensité de ses yeux gris. Tu es en retard, j'espère. Je sais, désolé, je réponds d'une voix coupable. C'est que j'ai eu une soirée plutôt agitée. Elle hoche la tête. J'ai entendu dire. Puis, elle se replonge dans son travail, me laissant en plan sur ma chaise. Quand j'ai quitté la cave hier, après y avoir enfermé Fabio, j'ai immédiatement déposé un message sur la boîte vocale d'urgence. Est-ce que c'est Mlle Rose qui est chargée de la relever ? Visiblement. De toute façon, rien ne lui échappe. Jamais. Elle est toujours au courant de tout. Impossible de lui cacher quelque chose. Je le sais, j'ai essayé plusieurs fois. Désormais, je vais au plus simple et je lui dis moi-même ce qu'elle finirait inmanquablement par apprendre. Nos relations s'en sont beaucoup améliorées. Il n'y a qu'à voir la chaleur de nos retrouvailles. Euh, je peux repasser si je dérange. Ne dis pas de bêtises. Rien d'autre. Condamné à la chaise, électrique. Je prends mon mal en patience et tente d'imaginer Mlle Rose plus jeune, sans son éternel chignon, sans ses lunettes rondes, sans ses cheveux gris, sans son air sévère. Je n'y arrive pas. Certaines personnes sont faites pour être vieillies. Des cris étouffés m'arrachent à mes hautes considérations philosophiques. Je me penche pour regarder dans le couloir, amenant ma chaise à la limite de l'équilibre. Les cris proviennent du bureau de Walter. Ça barde chez le directeur, j'en lance à Rose imperturbable. À qui le tour de se faire pourrir ? Le regard de Mlle Rose se pose à nouveau sur moi. Ce ne sont pas tes affaires. Elle me considère un moment, puis émet un soupir clairement perceptible. Bon, on va s'occuper tout de suite de ton rapport. Parce que c'est la raison pour laquelle je suis venu ce matin en sacrifiant, le mot est peut-être un peu fort, deux heures de cours, rendre compte de ma mission. C'est pareil pour tous les stagiaires, où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent. On leur colle sur le dos des tâches ingrates, on leur accorde aucune considération, et on leur demande de rendre des comptes à la moindre occasion. « Je commence par quoi ? » je dis à Mlle Rose, qui s'est équipée d'un stylo et d'un bloc. Elle esquisse un vague geste de la main, signifiant que ça n'a aucune importance. Je prends mon inspiration, dans tous les sens du terme. C'était la nuit, une nuit sans doute plus froide que les autres. Un vent venu des tréfonds de l'enfer balayait la rue dans laquelle j'avançais. Le regard tendu vers les ténèbres où s'agitaient mille monstres tourmentés, méprisant la peur et bravant les signes de dangers innombrables. Tout à coup, à l'angle des rues qui avait été élue pour fixer ce rendez-vous capital duquel allait sans doute dépendre le sort de l'humanité, un autre soupir de Mlle Rose, plus appuyé que le précédent, m'arrête nette dans mon récit. Stoppé dans mon élan, je m'embrouille avant de bafouiller. En fait, j'ai poireauté un bon moment dans le passage Murnau avant de voir Fabio sortir précipitamment d'une bijouterie. Je l'ai poursuivi, j'ai réussi à le rattraper, mais je ne me voyais pas le ramener ici, alors j'ai préféré l'enfermer dans une cave. Cette fois, Mlle Rose hoche la tête. Les agents envoyés pour s'en occuper ont effectivement trouvé sur lui un sac de bijoux volés. Je me mords la lèvre. La remarque de Mlle Rose ressemble à une approbation, mais ça sonne comme un reproche. Je ne me suis pas contenté d'enfermer le vampire dans la cave, je ne dépends avec véhémence. D'abord, d'accord, j'ai oublié de le fouiller. Mais quoi qu'il ait pu avoir sur lui, il ne se serait jamais enfui. « Des menottes, c'est bien ça ? » dit Mlle Rose sur un ton condescendant. « Un cercle ? » je me récris. Elle fronce les sourcils. Les agents sur place n'ont signalé aucun pentacle. « Ha ! » J'ai le triomphe modeste. « J'ai emprisonné le vampire dans un cercle constitué d'ail haché et séché. Si les agents que vous avez envoyés n'ont rien vu, vous devriez aller convoquer séance tenante. » Je réussis l'exploit absolu d'arracher une ébauche de sourire à Mlle Rose. « Merci, j'espère. C'est tout. Il faut que tu ailles au lycée maintenant. N'oublie pas cet après-midi le séminaire de formation. » « Aucun risque que j'oublie. J'ai une excellente mémoire. » Mlle Rose remarque mon hésitation à partir. « Il y a autre chose ? » « Oui, je ne sais pas ce qu'ont raconté les autres, mais hier soir, en tout cas, Fabio était bizarre. Son comportement était incohérent. S'il était humain, j'aurais dit qu'il était drogué. » Mlle Rose griffonne quelque chose sur son calepin avant de me fixer d'un air sévère. Et voilà. Je ne suis plus un agent de l'association venu rendre son rapport, mais un élève de première qui n'a pas intérêt à rater le cours d'anglais. Je fais au revoir avec un signe de la main et quitte le local entraînant les pieds. Le froid me saisit dans la rue. Je remonte mon col, ajuste l'écharpe, noir, évidemment, ajouté ce matin à ma panoplie antifroie, avant d'adopter un pas rapide et de prendre la direction du métro. C'est à ce moment-là que j'aperçois sur le trottoir d'en face un homme en train de m'observer. Attentivement. « Je délire, peut-être. On devient vite parano à force de côtoyer le bizarre. N'empêche que ce type dévisage. Ma tenue vestimentaire n'est pas extravagante, je n'ai pas de bouton sur le nez, on ne se connaît pas. Bref, aucune raison valable de s'intéresser à moi. Sauf si c'est un pervers ou quelqu'un qui a percé à jour mon statut d'agent d'agent stagiaire de l'association. J'opte pour la seconde option nettement moins flippante. « Je consulte la montre. J'ai le temps. Alors autant ne prendre aucun risque. » Je balaie les alentours d'un regard insistant à la recherche d'une idée. J'avise la vapeur blanche crachée par une évacuation d'air dans une réelle un peu plus loin. « Un bar. Féroce. » Un plan s'élabore dans ma tête. J'entre dans l'établissement occupé par une poignée de vieux jouant au dé devant un verre de musca, et avance jusqu'au comptoir. Le patron est une patronne aux traits flous et aux boucles las. Je commande un café, un grand verre d'eau et les toilettes. J'en profite pour vérifier si mon suspect me file toujours le train. « Bingo ! » comme s'exclameraient nos amicales voisines du premier. L'homme s'est arrêté en face du bar pour se plonger dans la lecture d'une affiche vantant les mérites d'un sommier. Je vais le détailler à mon tour. Taille standard, manteau gris, tête de monsieur tout le monde, rien de particulier. Je me fais peut-être un film. Ou pas. De toute façon, j'applique un principe de précaution. Je m'enferme dans les toilettes, relativement propre à mon grand soulèvement. J'ouvre la fenêtre qui, re-bingo, donne sur la ruelle. Je sors alors l'herbier de ma sacoche. Le monde moderne a produit quelques très bonnes choses comme le caramel au beurre salé, les dorses, ou encore Gaston Saint-Langer. Mais il faut reconnaître qu'il a tout faux sur pas mal d'autres plans. La nature, par exemple. La magie n'est possible que par la nature. Nature qui porte en elle une part d'ombre et de secrets. Elle n'a pas de volonté, pas de pensée. Elle existe. Autonome, libre et indifférente, sauf pour ceux qui déploient les efforts pour lui parler. Les magiciens, sorcières et assimilés. Les magiciens n'essaient pas d'appliquer au monde leurs concepts humains. Ils ne le regardent pas de haut, ne tentent pas de le soumettre. Ils s'y promènent et sollicitent des alliances de circonstances. Enfin, tout ça pour expliquer que je vais me sortir de cette mauvaise passe avec l'aide de mon herbier, et pas d'une balayette à chiottes. Je commence par poser sur le couvercle de toilette un braséro miniature. J'y introduis un morceau de charbon que j'allume avec un briquet. Puis, je choisis les plantes séchées que je vais faire brûler. Camomille pour ses vertus de concentration des énergies. Fougère pour ses capacités à éloigner les personnes mal intentionnées. Et ou pour ses aptitudes à renforcer les sorts et étendre leur durée. On peut utiliser les plantes de plusieurs manières. En poudre ou en décoction, par exemple. Mais le sort d'illusion que j'ai en tête réclame de la fumée. En même temps que les plantes se consument dans mon braséro, je prononce les mots qui activeront leur pouvoir et maintiendront l'objectif en leur donnant l'envie de m'aider à le réaliser. Ce qui signifie à peu près, je dis que je veux que vous me ressembliez, camomille et fougère et ouf, avec l'aide de la brume pour bannir l'ennemi. Plutôt alambiqué, mais d'habitude, les plantes apprécient. D'ailleurs, la fumée se stabilise. Les évolutes se regroupent, ondulent dans l'air comme des serpents, puis elles glissent dans la ruelle par la fenêtre ouverte. Je grimpe sur la cuvette afin de les accompagner du regard. Le ruban de fumée se dirige vers le nuage de vapeur et entame une curieuse danse du ventre. Je découvre généralement en même temps que je lance la façon dont agissent mes sorts. C'est parfois des mauvaises surprises, mais ce coup-ci, c'est plutôt chouette. La vapeur blanche se mélange à la fumée et je retiens un hoquet de stupéfaction. Dans la ruelle, un clone de moi-même vient d'apparaître. Rien ne manque, ni la sacoche, ni les cheveux ébouriffés. Seul un œil exercé remarquerait un léger flottement au niveau de l'attitude. Mon style est inimitable, je le crains. L'illusion attend d'être repérée, puis s'en va dans la ruelle. Génial ! Je suis génial ! D'après mes calculs, l'illusion va balader l'inconnu pendant environ 20 minutes avant de trouver un moyen pour filer l'anglaise et se dissoudre comme un morceau de sucre dans une tasse de thé. Tout à mon autocongratulation, je manque de me faire repérer par le type qui emboîte le pas à mon fantôme et je dégringole de la cuvette. J'étais donc bien suivi. Pas de temps à perdre. Je jette le charbon incandescent dans les toilettes, tire la chasse, enveloppe le bras zéro dans un morceau de papier journal et le four avec l'herbier dans ma sacoche. Je regagne ensuite le comptoir où la patronne me fusille du regard, sûre qu'elle croit que j'ai usé et abusé de ces chiottes. J'avale mon café tiède d'une traite, vide goulement le verre d'eau, j'avais le gosier comme une râpe à fromage, pose une pièce sur le comptoir et quitte le bar Fissa en direction du métro. Je sais que l'incident doit être signalé à l'association, je m'en occuperai à la première occasion, promis. La perspective d'un autre rapport, et donc d'un autre tête-à-tête avec mademoiselle Rose, me coupe l'envie de jouer au stagiaire modèle. Je préfère me réjouir de mon succès, car j'ai réussi un coup fumant. Je me surprends à chantonner. Chapitre 2 Je n'aime pas le lycée. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact. Ce que je n'aime pas, c'est l'obligation d'y aller. Devoir rendre sa vie compatible avec ses horaires de l'administration scolaire, voilà qui rapetit l'exploit du saumon remontant les torrents. Des millions d'années d'évolution pour en arriver là. Se rassembler en troupeau à l'appel d'une sonnerie. Se couler dans un moule conçu pour tout le monde, et donc personne. S'obliger à des efforts surhumains comme se lever avant le soleil, et pire, essayer de ne pas s'endormir pendant les courses de maths en échange de bonnes notes sur un carnet censé plaire aux parents. Je parle de ceux des autres. Bon, j'exagère. J'exagère toujours. Mais l'école évoque pour moi d'innombrables heures d'ennui, un ennui trompé par mille rêveries, généralement incompatibles avec les bonnes notes évoquées un instant plus tôt. Il n'y a que deux trucs qui sauvent à mes yeux cette institution d'une destruction nucléaire méritée. Les filles et les copains. Surtout les filles. Non, d'abord les copains. J'en ai deux, des copains. Jean-Luc et Romu. On s'est trouvés en entrant au lycée, comme se reniflent entre les chiens qui n'ont pas de chance abandonnés au bord du chemin, contemplant le monde avec de grands yeux tristes. Qui se ressemblent s'assemblent, dit-on. Hum, c'est pas faux. Et je sais ce que ressembler veut dire. Physiquement, d'abord, on a tous les trois les cheveux sombres, une peau blafarde à rendre jaloux un mort vivant. Psychologiquement, ensuite, on partage la certitude d'être incompris. Spirituellement, enfin, on a découvert à travers moult expériences diverses avariées qu'il y a un dieu quelque part et qu'on ne l'intéresse carrément pas. J'oublie tout un tas d'autres points communs, comme notre capacité de lorgnier la poitrine des filles pendant des heures et de jouer des nuits entières à Donjons et Dragons, de faire hurler les voisins en répétant, baf le grand ouvert, les compos de notre groupe à la manière, une tribu d'elfes partie un jour, on ne sait où, et qui ne sont jamais arrivées nulle part, pour donner une idée de notre état d'esprit. « Oyez, oyez, jantes dames et dames oiseaux, j'ai l'honneur de vous signaler la présence parmi nous du sémillant jasper, vos applaudissements, s'il vous plaît ! » « Arrête, Jean-Luc ! » je dis sans pouvoir m'empêcher de rougir. Cet idiot est monté sur un banc, dans la cour, et fait son numéro avec un sourire d'ogre content de lui. Jean-Luc est une force de la nature, dans le genre gros qu'on n'a pas envie d'emmerder. Il a une voix de Stentor dont il abuse. Depuis quelques mois, malgré nos hurlements, il se laisse pousser la moustache et le bouc. « Bah ! » me dit Romu en me tapant sur l'épaule. « Tu le connais, ça l'amuse. » « Plus tu insistes, Romu, lui, est tout en longueur, en calme et en douceur. Des cheveux longs, des lunettes rondes, des centiagues, des vêtements noirs passablement usés. C'est la couleur de nos habits qui nous a rapprochés. Pas au début, on pensait chacun avoir affaire à un gothique ou un métalleux. Et puis on s'est rendu compte que Jean-Luc porte du noir pour paraître moins gros, Romu pour se donner des airs de poète maudit, et moi parce que cette couleur, ou plutôt cette absence de couleur, m'apaise. « Salut, Jean-Luc ! » je dis en lui, serrant la main. « Dis donc, c'est la grosse forme ? » « Ah ah ! T'es un marrant, Jaspe ! » lui répond sa voix chaude. « En attendant, hier, t'as tout raté ! » « C'était énorme ! » ajoutit en me faisant un clin d'œil. « Mince, c'est vrai ! C'était hier, la fameuse soirée au ring ! » Romu en braille. « Ah ! Il y avait des filles, Jaspe ! » « Et des canons ! » Je déglutis. « Euh... Vous deux, vous... » « Oh là ! En rêve, vieux ! » « Comme d'hab ! » « C'est un rêve ! » intervient Jean-Luc. Je pousse un soupir de soulagement. « Non pas que je sois mauvais camarade, je suis tout à fait capable de me réjouir du bonheur d'un ami, mais être le seul à rater LA fille de l'année à cause d'un vampire moisi, ça m'aurait rendu fou. « En plus, Jean-Luc a eu un super contact avec le patron du pub, » répond Romu en me glissant avec un sourire entendu. « Jean-Luc ? » « Avec le gars du pub ? » Je fais en leur lançant un regard moqueur plein de sous-entendus. « Et t'invite cette lueur perverse dans ton regard, » soupire Jean-Luc, « ou je m'en charge. » « Écoute plutôt. Je lui ai parlé d'Alamagnard, et il est partant pour nous laisser la scène un de ses soirs. » « Alors ? » continue-t-il d'un air triomphant. « C'est qui le meilleur ? » « Tu veux dire qu'on jouerait devant un public ? » « Un public avec des filles, » précise Romu. « Et tout le monde sait, » glousse Jean-Luc, « que les filles ne résistent pas aux rock stars. » « Rock stars. » « Même si le rock en question est fortement matiné de folk avec une bonne couche de médiéval, » « ces deux mots sonnent comme une promesse. » « J'en reste baba. » « Or, ce n'est pas si fréquent. » « Il a dit quand ? » « Non, mais on doit y aller après l'heure d'anglais pour laisser une maquette. » Je grimace. « Ce sera sans moi, les gars. » « J'ai un cours particulier. » « Je déteste mentir. » « Encore plus à mes deux seuls amis. » « Mais que faire d'autre ? » Leur annoncer de ma plus belle voix. « Eh, désolé, j'appartiens à une société secrète, et je suis tenu de suivre une formation spéciale. » Il me toise d'un air soupçonneux. « Ce n'est pas un rendez-vous, hein ? » « Alto fantasme ! » « Je me récris trop heureux qu'il puisse se l'imaginer. » « Je vous promets que j'ai un cours particulier cet après-midi. » « Ça vous va ? » « Ça nous va, répond Romu. » « Au moment où, dans la trompette de la cavalerie, la sonnerie nous rappelle à nos devoirs. » « Mais en même temps que je joue le vertueux, le visage d'ombre s'impose à moi. » « Je vais le revoir tout à l'heure. » « J'en ai des frissons dans le dos. » « Cette pensée, aussi exaltante que déstabilisante, m'accompagne jusque dans la salle de cours. » « Je me laisse tomber lourdement sur ma chaise, près de la fenêtre. » Romu s'installe à côté. « Jean-Luc est juste devant moi, seul. » « Ça lui permet de prendre ses ailes, se prendre ses aises. » « Tandis que la prof, surnommée par nos soins « nice and pretty », d'autres s'en sortent moins bien, il faut le croire, écrit au tableau. » « Il se retourne pour nous souffler les yeux pétillants. » « J'adore les cours d'anglais. » « Moi aussi, sans faire de lèche, j'aime bien les cours de langue. » « On peut dire que c'est mon point fort, avec une prédilection, l'elfique n'étant hélas pas prêt d'être enseigné à l'école, pour le latin. » « Mais aujourd'hui, mon esprit est ailleurs, du côté de l'immeuble de l'association, et d'une mystérieuse inconnue que j'avais aux trousses. » « Est-ce que j'ai halluciné ? » « Non, il s'intéressait à moi, c'était évident. » « La question est, pourquoi ? » « Même s'il m'arrive d'avoir une assez haute opinion de moi-même, quand je réussis à envoyer une boule de papier dans la corbeille par exemple, j'ai du mal à croire que cet homme me suivait moi. » « Je m'explique. Moi, en tant que moi, Jasper, élève de première d'un niveau moyen, plus joueur de cornemuse, intellection de rire au sein du groupe à la manière, et postulant, au coude à coude avec deux autres gars habillés en noir, au titre de plus grand ramasseur de râteaux auprès des filles de la classe. » « Cet homme aurait pu filer le Jasper, fils de son père, dans le but de réclamer une forte rançon qui aurait été payée, pour se débarrasser du problème bien sûr. » « Mais l'endroit où j'ai été pris en chasse m'incite à opter pour une autre version. Il en avait après Jasper, l'agent stagiaire, recruté par l'association six mois plus tôt pour son talent dans les pratiques magiques. » C'est étonnant comme la vie bascule parfois sans qu'on s'y attende, même si chaque jour est un nouveau jour, ainsi que l'affirme un philosophe médiatisé, ou bien une publicité pour un surmarché, je ne sais plus. C'est toujours et seulement un événement fort ou anodin qui est à l'origine de tout. Nous nous étions rendus un après-midi, Jean-Louis, Romu et moi, dans l'arrière-salle d'un magasin qui vendait quantité de jeux, parmi lesquels les jeux de rôle qu'on adore. Ce jour-là, un maître de plateau renommé, venu spécialement pour l'occasion, animait une partie et on s'est retrouvé en compagnie d'autres passionnés à compulser frénétiquement les cartes et à bouger nos figurines. Je m'étais glissé dans la peau d'un mage et les choses allaient plutôt bien pour moi. Au moment de partir, le meneur de jeu m'a retenu en me posant la main sur l'épaule. Il m'a dit que j'étais doué et il m'a parlé d'un club qui organisait des jeux de rôle grandeur nature. J'étais emballé, bien sûr, et je nous imaginais déjà, Romu, Jean-Louis et moi, courir dans les couloirs d'un château déguisé en chevalier. Mais il a douché mon enthousiasme en me demandant de n'en parler à personne. Un club d'élite réunissant les meilleurs. Seulement les meilleurs. Je pense qu'il faut être bon psychologue pour devenir meneur de jeu. En tout cas, il avait mis plein dans le mille. Les meilleurs. Mon éperdu besoin de reconnaissance à lutter un instant contre ma loyauté avant de triompher. Je n'en ai pas touché un mot à mes amis. Dès le lendemain, j'ai composé le numéro de téléphone que le gars m'avait laissé et on m'a donné rendez-vous dans un café branché, le Moulerva. Ça m'a rassuré qu'on cherche à me voir dans un lieu public. Alors j'y suis allé. À quel moment se situe le fameux événement que j'ai évoqué plus tôt et qui décide d'une vie entière ? La partie, ma décision d'appeler, celle de me rendre au rendez-vous ? Un peu les trois, je crois. Le destin, c'est que la conjugaison du hasard et de la volonté. On peut souhaiter et guetter toute sa vie une occasion qui ne vient jamais. Inversement, il suffit d'une opportunité qu'on ne saisit pas et on passe à côté de son destin. Ça fait froid dans le dos. Dans le cas présent, j'ai eu le bon réflexe. Poussé par la curiosité, je me suis retrouvé à un beau jour de printemps assis en face de Walter. Je dois avouer que j'ai d'abord été déçu. Walter est un vieux de 50 ans, il est chaud, il transpire tout le temps, il s'éponge régulièrement le crâne avec un mouchoir dégueulasse. Il a aussi du bide. Bref, l'archétype du type qu'on ne veut pas du tout devenir plus tard. Il portait une chemise bleue à carreaux qui n'avait sûrement jamais rencontré un fer à repasser et une crava de jaune canary qui avait dû remporter de nombreux prix de ringardise. J'ai compris plus tard et là ce qu'il avait fait ce jour-là un gros effort vestimentaire. Mais il amenait de lui une aura qui mettait immédiatement en confiance, un charisme puissant, détonnant avec son apparence ridicule. En plus, sa voix était chaude et grave et son sourire contagieux. « J'en sais davantage sur toi que tu l'imagines, » a-t-il dit avant de poursuivre devant ma moule dubitative. « Tu t'appelles Jasper, tu vis livré à toi-même ou presque dans un appartement trop grand de l'avenue Moméjean, tu joues de la cornemuse, tu possèdes un don pour les langues et tu t'as donné un secret à la pratique de la magie. » « Je me revois encore, abasourdi et secouant la tête. » « La magie ? Mais comment ? » « Rassure-toi, a-t-il continué en session au front. » « Ces informations resteront confidentielles, quelle que soit ta décision. » « Ma décision ? » « Que ceux qui ont déjà eu l'impression de jouer un épisode de la quatrième dimension lève le doigt. » « Baisse ton doigt, m'a-t-il dit. Ce n'est pas encore le moment des questions. » « Et je vais être plus clair et le plus concis possible, d'accord ? » « J'ai hoché la tête et vidé le verre de Peria devant moi, tandis que Walter visait que personne ne s'intéressait à notre conversation. » « Je m'occupe d'un organisme dont la plupart des gens ignorent l'existence, et qu'on appelle l'association, » m'a-t-il expliqué en baissant la voix. « Je sais, j'ai répondu. Le meneur de jeu m'a averti. Vous faites des jeux de rôle grande en nature, du genre réaliste, c'est ça ? » Walter a retenu un gloussement. « C'est un peu ça. » « Un peu. » « Ouvre grand tes oreilles et ne perds rien de ce que je vais te dire. » « Les hommes ne sont pas seuls sur Terre. Ils ne l'ont jamais été. » « Ils ont simplement oublié. » « En réalité, de nombreuses créatures vivent à nos côtés, en marge ou pleinement intégrées dans les deux cas en toute discrétion. » « Des créatures ? Du genre quoi, vampires et trolls ? » « Je n'ai pas pu empêcher mon ironie naturelle de reprendre le dessus, mais mon interlocuteur était tout à fait sérieux. » « Vampires, trolls, loup-garou, gobelins, ghou, l'esprit du feu et du vent, vouivre, et autres monstres de la terre et de l'eau pour allonger la liste. » Au mieux de tout ça, l'association joue un rôle clé. Elle gère la cohabitation entre le monde de ces créatures, que nous appelons anormaux, et celui des humains, plus nombreux, mais plus vulnérables aussi. Les normaux, j'ai complété en comprenant qu'il s'agissait d'une véritable conversation. Absolument, les normaux. Mais pour réussir ce tour de force, l'association utilise des ressources d'une troisième catégorie d'individus, les paranormaux, les humains dotés d'aptitudes particulières. Avec des pouvoirs, c'est ça ? Du genre Spiderman ou les 4 Fantastiques ? Mon cœur battait la chamade, le sourire de Walter s'élargie. De ce genre-là, oui, mais en moins spectaculaire, quoique. Bref, l'association contribue à l'harmonie entre communautés, par la force s'il le faut. Grâce à nos agents, parfaitement formés, nous parvenons à maintenir l'équilibre. Nous gérons la normale, turbulent, par nature, avec le paranormal. J'ai alors posé la question qui me brûle les lèvres. Si vous me dites ça, c'est que vous pensez que j'ai des pouvoirs ? L'association a des recruteurs qui sillonnent lieux et manifestations où les talents, je préfère ce terme, sont plus facilement détectables. Stades, rencontres sportives, églises, communautés mystiques, tournois et autres cercles de jeu. Le maître de plateau, l'autre jour, il travaille pour l'association. Oui, il a senti l'énergie que tu dégagesais en manipulant ta figurine de sorcier. Il a compris qu'en t'identifiant à ce personnage, tu révélais une part cachée de toi-même. La petite enquête que nous avons menée par la suite nous l'a confirmée. Tu parviens à dominer les forces qui sont à l'origine de la magie, et tu le sais, puisque tu t'amuses à le faire lorsque tu es seul. Avec discrétion, un bon point pour toi. Vous êtes allé fouiller chez moi, je me suis offusqué. Il m'a arrêté d'un geste autoritaire. Tu n'auras pas de réponse à toutes tes questions, sache seulement que l'association dispose de moyens importants. Maintenant, qu'en penses-tu ? Que je pense quoi de quoi ? Eh bien, adhérer à l'association, en tant qu'agent stagiaire pour commencer. Tu t'engages simplement à accomplir quelques missions simples, à suivre les enseignements dispensés par l'association, et à ne rien révéler à personne. Jamais. En échange, l'association te permet de cultiver tes talents et te donne des coups de pouce dont tu peux avoir besoin dans ta vie quotidienne. Une sorte d'agent secret, hein. J'ai dit alors que je tremble d'excitation. Il n'y a que ces trois contraintes ? Pas de contrat signé avec du sang, pas d'âme vendue au diable, une malédition ou un truc du genre. Walter arrive franchement cette fois. Non, juste des règles à observer. Neuf règles. Tu les connaîtras lorsque tu viendras au local pour signer ton contrat. Il a soupiré. Un contrat signé avec ton sang, a-t-il confirmé avant d'éclater de rire. Déjà, j'espère, il n'y a pas moyen d'y couper. Pas moyen d'y couper. J'ai frissonné. Walter avait le même sens de l'humour que moi.